Le 13 septembre dernier, quelques jours après la disparition d'Elisabeth II, la famille royale danoise avait confirmé que la reine Margaret II, le prince héritier Frédéric et son épouse la princesse Marie, assisteraient tous les trois au funérail de la monarque à Londres ce lundi 19 septembre. Et pour cause, à l'instar de nombreux chefs d'État dans le monde, ces derniers ont reçu un carton d'invitation de la part du palais. Pourtant, durant la cérémonie qui ceste déroulée ce lundi, force était de constater que Marie de Danemark était aux abonnés absents. La raison de ce changement de programme ? Selon un communiqué du bureau britannique des affaires étrangères publié ce mardi, la princesse aurait été invitée par erreur, puisque seulement deux invités étaient autorisés par pays, selon la presse britannique. Un porte-parole de l'institution a, quant à lui, expliqué que le couac était dû à un grand nombre d'invitations envoyées dans un très court laps de temps. Si la famille royale danoise a fait les frais de ce tri sur le volet, ce n'est pas le cas des familles royales espagnoles et néerlandaises, qui comptaient plus de deux invités chacune. En effet, le le roi d'Espagne Felipe Evi et la reine Letizia ont assisté au funérail en compagnie de l'ancien monarque Juan Carlos I et de son épouse Sofia. Côté Pays-Bas, le roi Wilhelm Alexander et la reine Maxima étaient accompagnés de la belle-mère, la princesse Béatrix. Difficile, donc, de dire pourquoi aucune entorse au règlement n'a pu être faite pour la princesse Marie de Danemark. Au sec d'Elisabeth II, ses invités VIP qui étaient présents à la cérémonie au total, une vingtaine de familles royales étaient présentes au funérail de la reine Elisabeth II ce lundi à Londres. On comptait entre autres Naruhito, l'empereur du Japon, qui se fait pourtant rare en visite, ou encore Charles XVI Gustave, le roi du Suède, accompagné de son épouse la reine Sylvia. Des célébrités du monde entier étaient aussi de la partie, à l'instar d'Elton John, de Daniel Craig, d'Hélène Miron ou encore de Sandra Oh, la star de la série Kylip. Le célèbre naturaliste britannique David Attenborough, qui a souvent collaboré avec la reine, comptait également parmi les invités. Ce dernier possède par ailleurs la particularité d'être né seulement deux semaines après la monarque disparue. Sous-titrage Société Radio-Canada